Bonjour et bienvenue au studio de l'UIT à ITU Telecom World 2016 à Bangkok, Thaïlande, où j'ai le grand plaisir d'être avec le ministre André Neipatreki, qui est le ministre des postes de télécommunications et du développement numérique à Madagascar. Ministre, bienvenue au studio et merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Bonjour et c'est un plaisir pour moi de venir pour la première fois à ce salon de l'ITU Telecom World. Je voudrais commencer par vous demander quelles sont vos attentes de cet événement ? Comme nous venons de le dire, c'est la première fois que Madagascar participe à un événement pareil, je dirais un grand événement et pour nous donc depuis 7 ans déjà, il y avait une crise politique à Madagascar pendant 5 ans, tout un mandat, si j'ose dire, d'un président. Mais depuis 2014, on était revenu dans l'ordre constitutionnel et la vision du président de la République, c'est de faire de Madagascar une nation moderne et prospère. La modernisation d'un pays ne se résume pas seulement à des infrastructures, à des constructions d'immeubles, des buildings. Donc c'est là que le numérique trouve sa place pour moderniser un pays. Pour ça, nous avons mis en place un programme dénommé « Le numérique pour tous ». Et ça, c'est vraiment pour la réduction de la fracture numérique par la vulgarisation de tout ce qui est TIC. Et ce projet a eu un écho favorable à Madagascar. Mais nous sommes conscients qu'on ne peut pas faire les choses en solitaire. Et c'est principalement dans ce but que nous sommes venus s'enquérir des expériences des autres pays, de C100G et pour rectifier et pour aller plus vite dans la réalisation de ce grand projet qu'est le numérique pour tous. Et quelles sont les priorités de votre gouvernement dans l'économie numérique ? Le numérique est devenu un vecteur transversal qui contribue au développement justement du numérique, au développement de l'économie numérique. À Madagascar, c'est vrai, il y a beaucoup de priorités. Mais nous avons surtout accès à notre politique dans le développement de l'infrastructure. Et ceci en partenariat avec les sociétés privées dont les trois opérateurs qui sont en place. On a pu mettre en place 8000 kilomètres de fibre optique, 15000 kilomètres de réseaux en faisceau Ertien. Et on continue à dire aux opérateurs à les mettre en confiance pour qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Et par rapport à l'ouverture à l'international, il y a deux câbles qui atterrissent à Madagascar. À l'ouest, le câble sous-marin, ici, qui relie Madagascar à l'Afrique. Et à l'est, c'est le câble Lyon, qui nous relie donc à l'Europe par l'intermédiaire de la Réunion. Quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté ? Notre défi en ce moment, parce que c'est là que ça différencie une politique de vulgarisation d'éthique dans un pays développé comme l'Europe, l'Amérique du Nord et des pays en voie de développement comme partout un peu en Afrique. Parce que nous devrons accentuer nos efforts sur l'éducation et la formation. Depuis 2014, le défi du gouvernement, c'est la vulgarisation d'éthique. C'est là que je dirais la différence entre le souci d'un gouvernement dans un pays développé comme en Europe, en Amérique du Nord et dans un pays que je dirais en voie de développement comme nous et en Afrique, dans la plupart des pays africains. Donc nous avons axé notre politique sur l'éducation et la formation. Parce qu'à terme et à moyen terme, on devrait avoir des jeunes qui sont capables de faire des recherches, de faire des créations. Mais pour y arriver, il faut mettre à leur disposition des outils et des structures qui leur permettra de parvenir à cette fin. Donc nous avons commencé à distribuer des tablettes dans les écoles. Nous avons créé des espaces numériques au sein des universités. Et bientôt, à partir de l'année prochaine, on va commencer les travaux de construction d'incubateurs, justement, pour accompagner nos jeunes ingénieurs dans cet esprit d'entrepreneuriat. À votre avis, pourquoi est-ce que la collaboration dans notre industrie est-elle si importante et quel est le facteur le plus important dans l'accélération de l'économie numérique ? L'industrie, si on revient un peu sur l'histoire, l'Afrique est à la traîne depuis par rapport à l'industrialisation. Nos gouvernants sont conscients de cela et le numérique, justement, est un domaine qui pourrait faire rattraper très vite ce retard. Pour cela, si je parle de Madagascar, nous avons mis en place une direction générale du numérique qui s'occupera surtout de tout ce qui est partenariat avec le privé. Et dans ce partenariat, nous sommes en attente de leur désidérata, nous sommes en attente de leur vision. Et le gouvernement est là donc pour booster et ce n'est pas malheureux de le dire, mais nous sommes dans une phase où on subventionne des fois des réalisations, des constructions d'infrastructures. Si c'est un projet structurant qui va faire bénéficier à la génération future et c'est là que l'esprit industriel entre en jeu et on inculque justement nos entrepreneurs privés cet esprit-là. Pour terminer, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi des événements tels que l'ITU Telecom World sont importants pour vous ? L'ambition de Madagascar, c'est d'être une nation moderne et prospère. L'ITU, dans sa vocation première, c'est de mettre en contact tous les pays pour mettre en place justement des réglementations. Parce qu'on ne peut pas aller dans un chemin éparpillé. Et nous-mêmes à Madagascar, par rapport à un cadre réglementaire, la loi qui régit le secteur a été promulguée en 2005. Or, il n'y avait jamais eu de décret d'application de cette loi et chaque opérateur, il fait, il opère sans avoir une vision très claire du cadre qui réglemente le secteur. Mais depuis 2014, donc, nous avons pu remédier à ça en sortant les décrets d'application et en participant à des salons organisés par l'ITU. Nous avons pu faire sortir également des lois, et je peux citer sur la cybercriminalité, sur la protection des données personnelles, sur la dématérialisation, sur la signature électronique. Et ça, c'est en collaboration justement avec les experts de l'ITU. Donc, nous nous devons toujours d'être en collaboration étroite et en relation avec l'ITU pour avancer de concert avec la communauté internationale aussi et les acteurs du secteur télécom. Je profite de l'occasion pour remercier le secrétaire général de l'ITU qui était venu à notre stand et échanger. D'ailleurs, il était déjà venu à Madagascar l'année dernière pour s'inquiérir de la réalité malgache. Et il a pu visiter une île, Nusibé, c'est au nord-ouest de Madagascar, c'est une île touristique, parce que nous avons commencé les travaux pour la mise en place de tout ce qui est infrastructures numériques, parce que le gouvernement a décrité comme Smart City Pilote, c'est-il. Et j'ai pu également discuter justement dans ce sens avec M. Madou Touré, qui nous savons, est l'ancien secrétaire général et qui est directeur exécutif de Smart Africa à l'heure actuelle. et je crois qu'à partir de l'année prochaine, on va adhérer à cette association Smart Africa. Je vous remercie. M. le ministre, je vous remercie pour votre présence dans le studio aujourd'hui, pour nous avoir accordé cet entretien et je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous remercie également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada